Bonjour à tous, connaissez-vous la fusion nucléaire ? Parce que si ce n'est pas le cas, ça le sera bientôt. Tout d'abord, de façon pragmatique, la fusion, c'est ça. Oui, mais la fusion, c'est aussi ça. Comme vous avez pu le constater, la fusion est un bon moyen de produire de l'énergie. Beaucoup d'énergie. Mais de nos jours, arriver à se servir de la fusion comme une source d'énergie fiable reste encore un problème ouvert. Voyons ce qui se cache derrière ces boules de feu que sont l'explosion d'une bombe H et les étoiles. En fait, la réaction de fusion est assez simple. Elle consiste à prendre deux atomes légers, comme par exemple de l'hydrogène, et à les faire fusionner en un atome plus lourd. Par exemple, pour l'hydrogène, ça va donner de l'hélium. La réaction que l'on tente d'utiliser pour produire de l'énergie fait intervenir deux isotopes de l'hydrogène, à savoir le deutérium et le tritium. Pour comprendre ce qui différencie les deux, voyons ce à quoi ressemble un atome d'hydrogène. Pour caractériser les atomes, on regarde le nombre de protons qui composent leur noyau. En l'occurrence, pour l'hydrogène, qui est l'élément le plus simple de l'univers, le noyau est composé d'un seul proton. Dans la nature, il arrive que des neutrons viennent s'ajouter à la structure des noyaux d'atomes. C'est cela qu'on appelle des isotopes. Pour le cas du deutérium, le noyau est composé d'un proton et d'un neutron. Tandis que pour le cas du tritium, le noyau est composé d'un proton et d'un proton. Ces atomes de deutérium et de tritium ont fusionné pour former un atome d'hélium, un neutron et de l'énergie. Qui vient du fait que l'on va transformer une partie de la masse initiale en énergie. C'est l'équation d'Einstein bien connue, E égale mc2. Et donc, expliquons rapidement ce que c'est cette équation. Lors d'une réaction nucléaire, l'énergie libérée est égale à la masse perdue multipliée par la vitesse de la lumière au carré. C'est tout simple et ça donne beaucoup d'énergie. Plusieurs méthodes existent pour provoquer une réaction de fusion. Mais toutes demandent des conditions extrêmes. En effet, les noyaux de nos atomes que l'on veut faire fusionner sont chargés positivement et donc se repoussent fortement. Il va donc falloir que les atomes se déplacent très vite pour avoir beaucoup d'énergie et arriver à entrer en collision. D'ailleurs, pour augmenter cette chance de collision, il va falloir compresser les atomes et donc les soumettre à une très forte pression. Rassurez-vous, cependant, pour le couple d'Euthérium-Tritium, l'énergie nécessaire pour entrer en collision est de l'ordre de 176 fois inférieure à celle provoquée par la réaction. Le haut rendement est donc plutôt bon. Dans ces conditions, la matière est sous forme de plasma, c'est-à-dire que les atomes partagent leurs électrons. Voici des images de plasma. Pense-t-il ! Effectivement, elle a raison. Ceci n'est pas du tout du plasma dans le sens pour longtemps. Ceci est du plasma sanguin. Et ça n'a rien à voir avec l'état de plasma, si ce n'est le nom. Dans les étoiles, c'est la gravité qui se charge de maintenir les conditions pour que la réaction nucléaire est libre. En revanche, sur Terre, c'est une toute autre affaire puisqu'il va falloir arriver à recréer de telles conditions. Pour cela, deux méthodes sont étudiées à ce jour. La première consiste à prendre une pauvre capsule dans laquelle on va mettre du deutérium et du tritium et la placer au centre d'une cavité vers laquelle pointent des lasers très puissants. La rapide montée en température des bords de la capsule va alors compresser et chauffer le mélange deutérium et tritium qui se trouve à l'intérieur et provoquer la réaction de fusion. L'autre méthode est sans doute moins traumatisante pour les pauvres particules que l'on veut faire fusionner et consiste à confiner le plasma à l'aide d'un champ magnétique. L'ensemble est alors chauffé par plusieurs moyens. Le champ électrique induit dans le plasma, le bombardement par des particules de deutérium et enfin des micro-ondes. C'est d'ailleurs ce qui sera utilisé à cas d'arrache pour le projet ITER. Dans tous les cas, l'objectif est de se servir de l'énergie des neutrons créée par les réactions pour aller chauffer une paroi qui elle-même va chauffer un fluide qui va faire tourner les turbines, qui enfin crée l'électricité. Bon, ça c'est la théorie. Parce qu'à ce jour, il reste encore beaucoup de problèmes à résoudre pour arriver à produire de l'énergie par un tel système. Le principal étant que l'énergie nécessaire pour maintenir la réaction est à ce jour supérieure à celle produite par un tel système. Mais le jour où on y arrivera, on aura une source d'énergie fiable et produisant très peu de déchets radioactifs. Voilà, cet épisode de la grenouille bleue est maintenant terminé. Nous avons eu l'honneur de dépasser les 100 abonnés pendant que nous étions sur notre stand à Glicopolis et nous vous en remercions. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à faire en cliquant juste ici, à nous suivre sur les réseaux sociaux en cliquant ici pour Twitter et ici pour Facebook. Donc, si jamais vous trouvez quelque chose qui vous intrigue, n'hésitez pas à nous l'envoyer sur les réseaux sociaux ou en commentaire, nous ferons des vidéos de la grenouille bleue dessus. Et enfin, évidemment, si la vidéo vous a plu, partagez-la. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501